Et coucou tout le monde, on s'était arrêté là la dernière fois. Donc précédemment, en fait on était venu sauver Yuna de son mariage forcé, on va dire ça comme ça. Sauf que Yuna, elle a sauté dans le vide et du coup une de ses chimères, donc petit poulet, a réussi à la sauver. Et nous on va la retrouver dans la chambre du priant. Donc là on se retrouve au temple de Bevel, sauf qu'on voit qu'il y a une machine. Chose qui est très étrange puisque c'est interdit par les préceptes de Yevon. Yevon qui est la religion dans ce monde. Donc c'est un peu particulier. Donc voilà, comme a dit Auron, on voit enfin le vrai visage de Yevon en fait. Ils utilisent des machines alors qu'ils en interdisent l'utilisation. Ah, je suis passée à travers Kimari. Mais lol. Euh, je vais sauvegarder. N'est-ce pas ? Euh, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, euh, ouais, c'était ici je crois. Hop, voilà. Donc là on arrive à la salle de l'épreuve. Je vais essayer de ne pas me planter parce que c'est un peu celui dont je me souviens le moins. Je me souviens que, ouais, il y a des trucs comme ça, il faut choisir des directions et tout. C'est un peu particulier. Alors, euh, on ne va pas descendre tout de suite, on va aller sur les côtés. Hop. Voilà. Alors le truc qui n'est pas trop mal ici, c'est qu'on a, euh, on a un piédestal qui nous accompagne. Où on peut mettre, du coup, les sphères. Ce qui peut pas mal nous aider en fait. On va revenir en arrière et on va essayer d'aller à gauche cette fois. Hop. Parce qu'on va mettre une sphère de bevel pour voir ce que ça fait. Prendre la sphère. Hop. Ça marche, c'est trop bien. Ok. Euh, donc, ici, j'imagine qu'on a fait une grande partie. Ah. Ah. Ok. Donc, on va revenir en arrière. Et on va aller au deuxième à gauche. Hop. Donc là, on arrive, on va dire, au deuxième sous-sol. On va aller par là. Hop. Et si je vais par là. Où est-ce que ça mène ? Ah, d'accord, ok. Ça marche. Ok. Donc, il me semble que là, il va falloir... D'accord. Désolée, hein, c'est... En général, je fais ça. De toute façon, j'essaye de visiter le maximum de choses pour voir un peu ce que j'ai à faire. Alors, hop, on va foutre le pédestal là-dedans. Hop. Alors, j'aimerais quand même aller au fond. Ce qui me semble que... Ok, donc là, il nous faudra, je pense, une sphère de Besaid et une autre sphère de Besaid. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Donc là, ne vous inquiétez pas, on ne tombe pas vraiment dans le vide. Du coup... On va aller tout en bas. Juste pour voir ce qu'il y a en bas. Ah, une autre sphère... De Beuven. Hop. Voilà. Hop. Hop. C'est parti. Je vais essayer de voir un truc, si ça fonctionne ici. Celui-là, je vois qu'il y a la sphère de... Là, c'est la sphère. Hop, deux buvels. Hop, prendre la sphère. Je vais voir si ça... Je pense pas que ça l'ouvre, mais on sait jamais. Ouais, ça fait rien, d'accord. Je suis pas folle. Du coup... Je vais replacer la sphère ici. Je vais prendre la sphère là. Donc, il me faudra une sphère d'initié, je crois qu'elle s'appelle. Parce que derrière, je crois que c'est la sphère... Comment s'appelle ? La sphère pour le trésor caché, il me semble. Hop, donc on va aller tout droit. Alors... Donc, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Mais non ! C'est tellement galère. A chaque fois que je passe, il est tout droit. C'est ouf. Voilà. Ah bah allez, là, la sphère d'initié. Ok, my bad. Ah, attends, parce que là, j'ai un petit problème. Alors, je vais placer la sphère là. Ensuite, ça va être un vrai problème, ça, en fait. Ah, ça fait chier. Je suis vraiment mauvaise. Je suis vraiment très mauvaise. C'est-ce que tu sais pour toi ? Tu sais, c'est que tu sais pour toi ? Est-ce que tu sais pour toi ? C'est-ce que tu sais pour toi ? Leur. C'est-ce que tu sais pour toi ? La sphère. Donc du coup on place la sphère ici Ensuite on va remettre Le piédestal Je suis désolée c'est hyper long Pour vous comme ça Vous qui regardez vous le connaissez par coeur Celui là C'est celui que je connais le moins Et du coup vous êtes en mode mais qu'est-ce qu'elle fait Mais qu'est-ce qu'elle fabrique Bordel Elle est si mauvaise Non mais vraiment C'est ouf Donc cette fois On va récupérer La sphère d'initié ici Et on va mettre à la place Une sphère de beuvel Hop Alors on récupère Donc c'est la sphère saut C'est même pas la sphère d'initié Je sais pas pourquoi j'appelle ça la sphère d'initié Hop la sphère saut Hop Ensuite on récupère cette sphère là Voilà Et on va placer la sphère ici La sphère de beuvel D'accord Ça nous fait juste ça Très bien Étrange Du coup je vais la replacer là Hop Et puis On va foutre le piédestal Alors je pensais que ça ouvrait le chemin Mais du coup ça doit être Ça doit être l'autre sphère Alors Hop Hop Tac Tac Donc là on va placer la sphère saut Prendre la sphère Thank you Placer la sphère Parfait Prendre la sphère Sphère d'initié Ah d'accord ok My bad Alors Hop On va pouvoir Du coup C'est par là qu'il faut que j'aille Ensuite je prends La deuxième à droite Placer la sphère d'initié Et en fait je pense qu'à partir de maintenant Je vais faire mes vidéos le mercredi En fait Enfin Je vais pas les mettre le mercredi Mais je vais les mettre toujours le jeudi Ça ça changera pas Parce qu'en fait Depuis la rentrée Il y a les enfants qui sont de retour Et moi j'habite à côté d'une école Et du coup C'est un peu C'est un peu Chiantos Chiantos Tac Je pense que je vais récupérer quand même La deuxième sphère En passant On sait jamais Parce que je me souviens plus S'il n'y a besoin que d'une sphère Ou de deux pour ouvrir la voix Et en fait Le problème c'est qu'ils font beaucoup de bruit Alors je sais pas à quel point On peut entendre les choses en fait Via mon micro Je sais que des fois Genre vous entendez ma chaise qui grince Ça par contre c'est une certitude Ça c'est Je suis sûre que même mes voisins l'entendent Alors c'est pour vous dire Parce que punaise Je sais pas comment ça se fait Et mon loulou c'est pareil Mon loulou il a sa chaise Qui grince de ouf Il apparaît que moi Une chaise Un peu Gamer on va dire Entre guillemets C'est une petite chaise Qu'on a acheté pas cher Enfin pas cher Elle nous a pas coûté 40 euros Un peu plus Mais Mais voilà On s'est acheté des vrais trucs Un minimum confortable Alors moi j'ai mes J'ai mes poses Mes accoudoirs Pardon Qui sont rétractables Mais pas lui Et en fait Je pense qu'on a dû se tromper Lors du montage Parce que Tous les deux Alors lui avant ça le faisait pas Mais moi ça l'a toujours fait Moi ma chaise grince Et la sienne Non Je sais pas pourquoi Et aujourd'hui Bah lui la sienne elle grince aussi Donc c'est un peu C'est un peu chiant Mais Bon Après ça va Si je bouge pas trop Pendant les vidéos Des fois je me replace Alors vous l'entendez Mais si je bouge pas trop Vous l'entendez pas normalement Et je sais que De temps en temps On peut entendre Genre Bah les pompiers On peut entendre On peut entendre L'église On peut entendre Parce que j'habite à côté de tout Je suis un peu au milieu Au milieu de la ville Donc Donc forcément On entend tout Et je suis surtout A côté d'une école On entend les enfants Qui crient Qui hurlent Qui se chahutent Et Je sais que c'est pas toujours Très très agréable Alors Quand on grimpe C'est Déjà On va prendre la sphère ici Hop Là On va placer la sphère Hop Voilà Donc ça C'est le coffre caché Donc là Il faut ouvrir le coffre Et on a ceci Donc en toute logique Je veux dire Celui là Il est pas Difficile A voir ce coffre Je veux dire Si on fouille un petit peu partout Vous voyez Au final C'est Enfin Je veux dire C'est Très Visible Pour ce coffre là Donc ouais Alors que du coup Ce que je voulais dire C'est que le mercredi Je crois que les enfants N'ont pas école Chez moi Du coup Je peux Je peux faire mes vidéos Assez peinards On va dire Je pense que je vais faire ça A partir de maintenant Dans peut-être Dans peut-être Alors qu'est-ce qu'on se déroulé ? Hey You can stuff Dans peut-être ... Quoi dire C'est une croix. Ils s'entendent avec le Summoner, et ensemble receivent l'aéon. Les seuls humains sont éprisonés par des règles d'anciens de Yéven. Les morts devraient être restés. Yuna ! C'est le dernier. Tu es poursuivre le trial. J'espère qu'il sera un trial fair. C'est sûr qu'il sera. Alors, du coup, j'avais dit... On va l'appeler... Gros poulet. Je suis toujours très limitée. C'est sympa de nous laisser choisir les noms. Mais je ne sais pas. C'est très... Gros. Il est très limité sur le nombre de lettres. Voilà ! Voilà voilà ! Gros poulet. Bah j'ai petit poulet, alors gros poulet. Vous allez comprendre. Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle gros poulet. En même temps, c'est un peu vrai quoi. C'est un peu plus que l'on a l'air. Le court de l'Haven est maintenant dans la session. Les officiers de cette courte, ne sont pas de vérité à l'heure de l'havenir. Pour ceux qui ont essayé, croyez dans l'havenir et parlez seulement la vérité. Maester Kelk Ronso. Maester Kelk Ronso. Summoner Yuna. Vous avez dit que protéger les gens d'Yavenir. C'est vrai ? Oui. Alors, considère. Vous avez mis ennemie malades sur Maester Seymour Guadot. Vous avez mis ennemie malades sur Maester. Vous avez mis ennemie malades sur Maester. Vous avez mis ennemie malades sur Maester. C'est un coup d'étonnement qui déroulent la ordre d'Yavenir. Vous voyez ce que vous avez eu pour participer à cette violence. Vous avez mis ennemie malades sur Maester. La vérité. La vérité. Le vrai contraire est Maester Seymour. Il a maté. Le père Jiskul a ses propres mains. C'est ce que ça? Non ? Vous n'avez pas entendu ? Pas seulement donc. Maester Seymour est déjà mort. C'est un déjeuner de sauvage sacré pour envoyer les souls des députés à l'extérieur. Yuna était seulement à faire son travail comme un déjeuner. Grand Maester Maïka, s'il vous plaît, envoyez Seymour maintenant. L'envoyez les déjeunés à l'endroit où ils sont ? Oui ! Maester ? L'envoyez les déjeunés, hein ? Tu devrais me envoyer aussi. Quoi ? Grand Maester Maïka est un déjeuner, même dans la mort, il n'est pas d'évaluable pour Spira. L'envoyé des déjeunés par les morts est préférable pour les déjeunés des déjeunés des déjeunés. Mais les déjeunés sont des déjeuns des déjeunés qui passent aujourd'hui. Mais l' mort qui continue, est un déjeuné. Les hommes mourent, les inélués mourent, les oires mourent. Même les continents mourissent. Only the power of death Truly commands Inspira Resisting its power Is futile But What of sin? I am a summoner, my lord Like my father before me I am on a pilgrimage To stop the death That sin brings Are you Are you telling me that too is futile Grand Maester Micah I am not alone All the people Who have opposed sin Their battles Their sacrifices Were they all in vain Not in vain No matter how many summoners Give their lives Sin cannot be truly defeated Their rebirth Cannot be stopped Yet the courage of those Who fight Gives the people hope There is nothing futile In the life and death Of a summoner Never futile But never ending Indeed that is the essence of the heaven Lord Micah The heaven is embodied By eternal Unchanging Continuity Summoner No No That can't be right Those who question these truths They are traitors Lord Micah Get me out of here I want out now You hear me? You waste your breath Man I hope Yuna's okay She's strong She'll make it She'll make it? What? So she can die? Why is it Everything in Spira Seems to revolve around people Dying Ah The spiral of death Huh? Summoners challenge the bringer of death Sin and die doing so Guardians give their lives To protect their summoner The faith are the souls of the dead Even the maesters of Yevon are unsent Spira is full of death Only sin is reborn And then only to bring more death It is a cycle of death Spiraling endlessly Huh Come out Your sentence has been decided Sentence Don't you mean execution? Really now What person would execute a dear friend? You would Looks like you're next Next for what? Get going Where's everybody else? Floating down there somewhere maybe Ooh You made it What's our sentence? Think they expect us to give up and die down here Ugh Well that's a lame way to kill someone Where's Yuni? I don't know Wonder if we should wait for her Hmm Let's wait at the exit If there is an exit How fares the Ranzo Maester How fares the Ranzo Maester It seems my father's murder troubles him Ever the Ranzo Hard-headed Hardly useful However The summoner Yuni Daughter to high summoner Braska She may be of some use to us She may be of some use to us Alive She has disturbed The order of Yevon She cannot be allowed to live I understand Let it go Seymour No one thrown into the Via Purifico Has ever survived Yet there is always a small chance That they might Place guards at the exit Kill any who emerge Sir Leave that to me First your father Now your bride Allow me to do this Because she is my bride Wait Wait I will go too You do not trust me? Would you trust a man who murdered his father? Very well As you wish Lady Yuna, forgive me Via Purifico Des stèles sont disposées à certains endroits En temps normal Marcher dessus n'a aucun effet Mais si vous marchez sur une stèle lumineuse Vous vous retrouverez téléporté vers une autre stèle Se trouvant dans la direction indiquée par la lumière Cependant Il n'y a pas de stèle dans cette direction Cela n'aura aucun effet Ok Ok Donc là Ils ne veulent pas salir les mains Ces petits Vilains Pour dire les choses de façon un peu gentille Là on se retrouve avec Yuna toute seule à Via Purifico Et j'adore cette musique Donc Donc On a des stèles qui sont à différents endroits Ça elle court vite hein dis donc Donc là on a ok Là on a une grande salle Avec une stèle Mais heureusement Mais heureusement Nous avons toujours nos chimères Euh Par contre du coup Euh Je vais faire appel à petit poulet Ça fait du bien de retrouver Yuna Ça faisait ça En vrai ça fait combien de vidéos qu'on a pas retrouvé Yuna Ça fait Ça fait C'est un petit moment hein quand même en vrai Euh Alors Euh Magie noire Euh Attends t'es de l'eau t'es de la glace toi Tu es de la glace Euh tu es de l'eau Donc c'est bien Foudre Tiens mange Bila Overkill Ce qui est bien c'est que les créatures là Qui font de Parce que ces créatures là Elles mettent de Elles peuvent nous figer La tronche Et en fait euh Vu que petit poulet Euh C'est une créature Euh volante En tout cas elle vole Ok Donc là ça fait rien Donc vous voyez sur la carte Il y a une espèce de clignotement euh C'est un de nos compagnons Parce que on a euh Riku, Tidus Et euh Waka Je sais pas si vous vous rappelez Qui sont dans l'eau Euh Et là on est pas dans l'eau Euh Vas-y Elle va J'aime beaucoup cette musique Elle est calme et triste Alors est-ce qu'on a un petit coffre par là ? Non Donc là on a Kimari On va toujours invoquer petit poulet Vu qu'il peut utiliser des sorts C'est quand même pratique d'avoir Alors en fait oui Non je vous expliquerai Quand je prendrai un gros poulet Du coup ta foudre dans ta goule Bim J'adore petit poulet Ça restera ma chimère préférée C'est comme ça Alors pourtant il y en a des vraiment cool On va en avoir d'autres plus tard Vous allez voir qu'on en a des vraiment trop cool Donc on va continuer par là Du coup du coup Bon on va continuer Je pense Je vais un petit peu prendre Je ne sais pas trop Je vais prendre lui Histoire de monter les overdrive Comme ça Tac Magie noire Je pense que foudre ça suffira Avec petit poulet ça suffit Avec lui aussi Hop tiens mange Voilà Donc lui il est full J'aime bien avoir mes invocations Avec les overdrive full J'aime bien ça Là on a Mr Oren Ok Donc là nous avons une sauvegarde Parce que par là En fait vous voyez Il y a la flèche rouge Qui nous indique que c'est la sortie Mais il nous manque encore une personne Et il faut qu'on utilise un peu le lieu Donc là on a Une porte qui est fermée Tac Et les acières J'adore ce pseudo Hop Ok Euh Non Je vais la rappeler Du coup Parce qu'elle est full Je ne vois pas pourquoi Je ne me traite pas les autres persos Euh Hop Toi tu dégages D'accord Ouais ok C'est C'est un peu Euh Comment dire Ah oui c'est vrai Elle je monte son Bah oui j'avais oublié Bah oui Son overdrive Elle je le monte en soignant J'avais oublié qu'elle avait altruisme Je suis un peu Baka des fois Euh Donc là on a un truc qui est fermé Et par là on devrait trouver Normalement Lulu Quelque part Alors par là non Lulu Elle est là Sont tellement bienveillant avec elle C'est trop mignon Ça me ferait presque pleurer Ça me ferait presque pleurer Je dis ça si chou en fait Euh Du coup Invoquer Cette fois je vais le laisser Parce que oui C'est vrai que j'ai tendance à oublier Quand on utilise une sauvegarde On récupère absolument Tout ses PV Et toute sa mana Du coup Enfin pardon Dans ce jeu c'est des HP et des MP Mais Du coup Euh Ok Et Par là Il me semble qu'on a Quelque chose à activer Je crois qu'il faut que je retourne par là Par contre Euh non Je me mêle les pinceaux Ouais D'accord Donc après On a appris pas mal de choses Par rapport à Yéven Tout ça En fait Ouais Yona pouvait pas du coup Renvoyer Seymour Sans envoyer Maïka C'est un peu Compliqué Petite espèce de En fait C'est comme si La personne qui vous guide Depuis toujours En fait Vous deviez mettre Fin à séjour Enfin je sais pas comment expliquer C'est un peu On va retourner par là Parce qu'il me semble Qu'il faut que j'active Du coup L'autre Saut Vous inquiétez pas Je prendrai Gros poulet Sur cette vidéo Si je passe pas trop de temps A Via Purifico Boum Boum Qu'elle esquive Hop C'est ici Pardon Voilà Donc ça on l'active Et du coup Euh Donc ça ça se déplace Du coup Ici Ok C'était bien ça Il me semblait qu'il y avait un truc Comme ça Ah C'est trop bien Ça a ouvert la porte Alors du coup Donc là on va utiliser la stèle Euh Invoquer Tout 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 Faut la tête Voilà Comme ça lui il sera full Ça c'est cool Ensuite on va utiliser Cette On peut Pas l'utiliser Merde Ça se passe pas grave On va faire un petit peu De marche à pied Hop Donc on va aller par là Du coup Voilà Pour du coup Choper un dernier coffre Qui est ici Voilà Et je crois que Ah bah non Il y en a un autre là My bad Et on va revenir en arrière Parce qu'il me semble que Les deux autres Ne servent à rien Enfin les trois autres Pardon Le chemin Ne servent à rien Et on va pouvoir sortir De via Purifico Du coup Donc là on va prendre Un petit poulet Et on va finir son overdrive Voilà Parfait Hop On va pouvoir sauvegarder vite fait Euh Tac Et on va continuer notre route Alors Euh On va pouvoir faire appel à nous Euh Ok Tac Faudrait plus Simple Rapide Efficace Lulugère Je crois que je l'avais déjà fait Mais Pas toujours Ah On arrive au bout du tunnel Je suis sûre je suis à deux pas là De De la sortie là Enfin Bref Je me comprends Voilà Tu vas me respecter moi Voilà J'étais à deux pas Voilà J'étais à deux pas Lady Yuna So it is you Why are you here We rode the airship to the calmlands Then came to Bevel Maester Kinnok Do this unhappy deed Myself Forgive me Lady Yuna Ok Je sais pas si vous vous souvenez Mais On rencontrait souvent Belinda Avant qu'on nait Elsassière On rencontrait Belinda Avec qui on avait des combats Amicaux Bien évidemment De chimère contre chimère De chimère De chimère donc voici gros poulet je vous présente gros poulet et donc la particularité c'est pour ça je dis que c'est gros poulet parce que petit poulet il a que ses 4 sorts donc lui il ne fait pas partie de l'élément de l'eau parce que c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à l'élément de l'eau puisqu'on a le feu la foudre et la glace mais on n'a pas celui de l'eau et en fait il n'y en a pas je vous spoil tout de suite il n'y en a pas et en fait on a donc une autre chimère qui est un petit peu touche à tout un peu comme petit poulet et c'est pour ça que je l'ai appelé gros poulet celui-là du coup je vais te mettre glacier X dans ta gueule ouais il fait un peu mal on va pas se mentir voilà overkill quelqu'un d'autre non mais vraiment c'est ouf c'est ouf cette bestiole elle est ouf je crois qu'on a 3 combats à faire contre il me semble n'est pas est Si je peux monter son overdrive ce serait cool que je puisse vous le montrer sur cette vidéo en vrai ce serait bien Ah il a plus de MP mais c'est pas trop grave Ah donc là il invoque behemoth donc il va falloir qu'on invoque quelqu'un d'autre Et du coup on va invoquer petit poulet Petit poulet contre contre grand poulet qu'est ce que vous en pensez en vrai il y a moyen il y a moyen Et bah j'ai bien compris que tu faisais ton Gandalf Allez petit poulet viens là Petit poulet contre gros poulet tout va bien dans cette vidéo Franchement ils auraient pu arrondir à 2000 pour les HP C'est vraiment pas gentil Boum Compte à rebours Donc le compte à rebours c'est En fait il va pas m'attaquer jusqu'à ce qu'il ait son compte à rebours à zéro Bah alors on a déjà Bobo Pauvre petit buchon Ah vous allez voir du coup méga atomium Donc voici l'ulti Enfin l'overdrive De gros poulet C'est bien que du coup vous allez la voir sur cette vidéo Je sais pas s'il y a du petit poulet je pense pas Ah si Ah 2039 quand même Bon après c'est pas trop grave Au revoir petit poulet Tu as fait beaucoup de dégâts Je suis sûre qu'il reste plus qu'une auto attaque Ne t'inquiète pas Je vais éliminer cette créature pour de bon Invoquer Feu fonette Voilà c'est bien ce que je pensais Il restait plus qu'une attaque Pour ça j'utilise pas l'overdrive ça sert à rien Donc eux 4 c'est bon ils sont sauvés Maintenant il nous reste Ah d'accord je pense pas que j'en aurais besoin Je vais sauvegarder quand même Donc là nous sommes toujours à Via Purifico Mais avec du coup Waka, Tidus et Riku Je vais changer par contre l'épée Tidus parce que A un moment donné ça va les conneries Heureusement qu'elle a poison sur son arme en vrai Parce que euh Non c'est pas ça c'est euh Arme Donc je reste Tag physique Je vais apprendre ça Voilà Hop C'est un peu ridicule hein On va pas se mentir Y'a pas une technique de merde Euh non y'a pas D'accord très bien Non euh C'est cool Et toi t'as pas un truc euh C'est cool 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 Putain vive le poison Vraiment Mais vraiment Euh du coup Hop C'est juste pour voir si y'a pas un coffre Car Ah là là Je te jure Hop ok à lui celui en deux tours est mort hop t'es assez grand pour te mettre une peau tout seul bon après je vous avais déjà expliqué le délire d'affinité entre les persos j'essaie de calculer du coût par rapport au poison parce que je sais que ça ah ça y est enfin par contre objet dommage qu'on n'ait pas un truc pour nager et plé vite vous savez non je dis ça là c'est important de sauvegarder parce qu'il me semble qu'il y a un boss à la fois facile et relou on va dire ça comme ça est-ce que vous vous souvenez de Efraï à la vidéo précédente là on va avoir son petit frère des eaux on va dire voilà littéralement il a la même gueule mais il a pas les ailes c'est le même c'est exactement le même alors il faut savoir un truc c'est que là vous pouvez utiliser des astuces du genre déverrouiller parce qu'en fait il y a des portes à déverrouiller mais il y a une autre astuce de merde c'est d'utiliser queue de phénix sur lui parce qu'il a zombie et quand un personnage a zombie tous les soins en fait font des dégâts à la place de soigner la personne et du coup queue de phénix vu que ça rend en fait ça redonne de la vie à une personne qui est morte bah du coup ça rend 999 pb normalement et donc si on utilise une queue de phénix sur lui bah ça lui fait beaucoup de dégâts voilà la petite technique nulle enfin je dis technique nulle mais c'est très pratique en vérité on va pas se mentir ça permet de faire très vite le boss quoi hop donc ça c'est top donc on va pouvoir enfin sortir alors là on a un coffre match retour ok voilà ça c'est le deuxième coffre je savais bien qu'il y avait deux coffres ici voilà il y a juste deux coffres et donc dès qu'on a éliminé cette bestiole vous voyez il y a une deuxième porte c'est pareil cette porte là normalement il faut la déverrouiller machin et tout c'est un peu long c'est un peu chiant moi je préfère utiliser du coup l'effet zombie et puis du coup deux queues de phoenix parce que c'est beaucoup plus court et puis vous voyez on rencontre plus de créatures du coup donc donc non c'est mieux de faire comme ça en vrai bon après le truc c'est que j'augmente mes persos à chaque fois de 10 pc par endroit donc enfin de 10 points de compétence par endroit donc forcément pour moi c'est plus aisé de faire comme ça c'est parce que du coup j'ai plein d'objets j'ai plein j'ai plein de tout en fait j'ai clairement pas à me plaindre donc je peux utiliser tes queues de phoenix sur ce boss sans aucun problème quelqu'un qui manque de queues de phoenix par contre c'est plus compliqué oui tout le monde est réuni enfin good to have you back thank you um i uh uh qui n'ak qui n'ak J'ai le sauveré. Il était un homme qui craigait le pouvoir. Et le pouvoir qu'il avait, mais il a peur de le perdre. L'ennuant sur les ennemis, il a passé ses jours en déroulant des déroulants. L'ennuant par ses risques, sans le savoir de la rest. Tu vois, maintenant il n'y a pas de risques. Il a été donné de l'esprit éternel. La mort est une douleur. Tout le pain de la vie est doucement coupé. Ah, oui. Donc tu vois, si toute la vie s'arrête, Inspira, toute la souffrance s'arrête. Tu vois ? Tu n'as pas d'accord ? C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Viens, madame Yuna. Viens avec moi à Zanarkand. C'est la ville de la mort. Avec la mort sur notre côté, nous allons sauver, Spira. Et pour cela, je prends de toi ta force, Yuna. Et pour cela, vous allez devenir la mort. Je vais détruire, Spira. Je vais sauver. Vous êtes complètement drôle. J'ai pas d'automité. J'ai pas d'automité. Unplé, j'ai pas d'automité. Je vais vous donner la mort. Je vais vous donner la mort. Vous avez besoin de la mort. Tu veux que ça veut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501